... Maraîchage, sol vivant. C'est un thème qui me plaît bien, parce que mon premier métier, c'est jardinier. Je suis diplômé de la ville de Paris comme jardinier. Malheureusement, je n'ai jamais exercé. Donc le maraîchage, vu mon âge, c'est un peu de l'archéologie. Mais quand même, je comprends vos difficultés et vos pratiques. Alors, sol vivant, par contre, je vais vous en parler. Je vais même vous le faire vivant. Et je vais commencer par une potion amère. Je suis désolé. Je vais en effet vous rappeler, parce que je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. Mais quelques règles du fonctionnement des écosystèmes, y compris les agro-systèmes. Et je suis obligé pour ça, je les ai faits pour vous, parce que je me suis aperçu que quand on parlait, je sais qu'il y a une forte demande, par exemple, pour l'utilisation de la paille. Et bien, pour comprendre cela, il faut se rappeler de la façon dont fonctionne un écosystème. Il y a des règles, enfin, il y a des lois aussi vieilles que la vie. Et que je vais donc vous traiter d'une façon malheureusement très abstraite. Mais c'est le B.A.B.A., quoi, je dirais. Voilà. Alors, je suis obligé de commencer par parler de la nutrition et de la croissance des plantes. Les plantes ne se nourrissent pas de matière organique morte. C'est une vieille croyance, qui s'appelait la théorie de l'humus, d'ailleurs, où on pensait que les plantes se nourrissaient d'humus. C'est faux. Elles se nourrissent de l'énergie solaire. Vous voyez, le gazon continue de fonctionner, là, et d'être capteur d'énergie, de gaz, dont le gaz carbonique, le méthane, ça on ne le dit jamais, mais elles absorbent très volontiers le méthane, l'ammoniaque gaz, l'eau, etc. Alors, elles prennent de l'eau. Et dans l'eau, il y a des ions dissous, tel l'ammoniaque, vous voyez, l'orthographe change, parce qu'elle est dans l'eau, et qui est un ion qui apporte l'azote aux plantes. Je ne vous parlerai que d'azote, parce qu'on ne va pas se casser la tête avec le phosphore, d'autant plus que je n'ai pas beaucoup de connaissances concrètes du phosphore dans les sols. Mais il est aussi important. Sinon, s'il n'y a pas de phosphore, pas d'ADN, pas d'ARN, vous ne seriez pas là. Alors, les plantes fixent l'énergie organique. Alors, c'est des molécules carbonées avec des tas de liaisons. Je vous ferai grâce de tout ça. Simplement, c'est surtout les liaisons carbone qui portent l'énergie. Ce n'est pas seulement. Je suis obligé de caricaturer, mais je veux donner le fondamental. Donc, les liaisons capotent, elles portent l'énergie organique. C'est très important, l'énergie organique captée par les plantes. Alors, la matière organique vive ou morte libère graduellement, au rythme des saisons, les ions nutritifs, tel le NH4. Alors, quand je dis au rythme des saisons, c'est que la vie dans le sol suit le rythme des saisons. Et que je vous fais remarquer que les principaux composants vivants, je ne parle pas des parties les plus importantes qui sont mortes, ou qui ne sont pas vivantes au sens habituel du mot, je parle des minéraux du sol, ce ne sont pas tout à fait des matières vivantes. La matière organiquement, qui constitue le deuxième constituant des sols, et bien après, il y a peu en masse d'organismes. Le principal, évidemment, étant les plantes, en oubliant par leurs racines, et étant les micro-organismes dont on ne connaît pas la quantité exacte, car on ne sait pas mesurer de façon sérieuse, et première masse animale, les vers de terre, qui, à eux seuls, représente 60 à 80% de l'ensemble des animaux, y compris les hommes. Alors, ça ne se voit pas. Ils sont sous terre, ils sont discrets, mais ils constituent la première masse animale, et de très loin. Bon. Alors, les engrais minéraux, j'en parle une seconde, parce que c'est ceux de l'agriculture conventionnelle. Alors, ils conviennent, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ils sont ce que j'appelais brutaux, c'est-à-dire qu'ils arrivent aux plantes, en un coup, par exemple, en sériealiculture, on passe avec le tracteur et on asperge avec des nitrates ou de l'amonitrate, des trucs comme ça. Bon. Ils sont directement assimilables dans la mesure où ils arrivent aux racines, parce que comme on asperge dessus, c'est pas vraiment la bonne place, mais dans la mesure où ils arrivent sur les racines, c'est un coup, parce que les plantes, en fait, sont demandresses, se goinflent avec ces engrais qui arrivent, et résultat, se déséquilibrent. C'est pour ça que j'ai utilisé à la fin, un verre, ça va, mais trois verres, bonjour les dégâts. C'est à peu près pareil pour les plantes, quand elles ont des apports brutaux d'azote, par exemple, sous forme de nitrate, pour prendre un exemple, elles deviennent turgescentes, les cellules se gonflent, et les pucerons pullulent, ils sont enchantés d'avoir autant de sèvres qui arrivent, puis après ça, elles vont manquer d'azote, parce que c'est pas apporté journellement à dose homéopathique. Vous allez voir que, quand on va rentrer dans la vie normale d'un sol, la vie d'une prairie permanente, on l'a ici sous les yeux, et bien vous allez voir que de tels accidents n'arrivent pas. Donc, à la fois, les engrais sont une bonne chose, parce qu'ils supplémentent le sol, et en même temps sont, disons, subtoxiques. De telle sorte que, par exemple, l'ammoniaque n'est jamais apportée comme engrais, parce qu'elle est toxique pour les plantes aux doses où on les apporterait. On apporte de l'ammonitrate qui est un peu plus lent à se relâcher, mais enfin qui, de toute façon, font des dégras. Donc, bien comprendre ce problème de fonctionnement des plantes. Alors, je vais toujours vous ennuyer, il y a deux potions comme ça qu'il faut avaler amères, et après ça va aller mieux. Alors, je rappelle un peu ce qui nous entoure, l'air, c'est un tout petit peu de gaz carbonique, je n'ai pas mis les quantités parce que ça varie un peu, mais c'est faible de toute façon. Il y a essentiellement de l'azote, c'est ce que vous respirez à 80% chiffre rond, et il y a de l'oxygène à peu près pour 20%. Bon, les plantes font de la photosynthèse, je viens de le dire, mais elles prennent du gaz carbonique de l'air et de l'eau qu'elles ont pompée, plus de l'énergie lumineuse, sans quoi elle ne ferait rien, et elles fabriquent de la matière organique, vivante au départ. Et cette matière organique, je viens déjà de le dire en parlant du carbone, va contenir l'énergie organique. Bon, le sol, alors, c'est la décomposition de la matière organique morte qui va libérer, puisqu'on ne parle que de l'azote, de l'ammonia que, pour les plantes. Alors, si les micro-organismes ayant beaucoup d'énergie organique à disposition ne l'accompagnent pas, ne l'accaparent pas. Alors, ça, c'est important de comprendre, que s'il y a beaucoup d'énergie qui arrive au sol, par exemple par un apport brutal de paille, lorsqu'on déchaume dans les champs, en grande culture, eh bien, les micro-organismes vont prendre tout l'azote qui est disponible pour faire leur propre masse corporelle. Il ne reste plus rien pour les plantes. Ça, c'est important à comprendre. À ce moment-là, dans l'agriculture conventionnelle, on est obligé d'apporter des engrais pour que, par exemple, le blé d'hiver puisse germer après un déchômage. Bon, sinon, il y a ce qu'on appelle fin d'azote. Bon, alors, c'est incroyable. Dans un sol où il y a de l'azote, il y a fin d'azote. Ben non, on a apporté de l'énergie aux micro-organismes qui se servent en premier. Il ne laisse rien aux plantes. Voilà. La fixation du gaz, de l'azote à l'état de gaz par les micro-organismes. Alors, il y a deux groupes de micro-organismes. En fait, c'est des groupes très riches. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas une espèce à chaque fois. Mais il y a ce qu'on appelle les fixateurs libres d'azote. Ben, ils sont là, il y en a partout. Dès l'instant qu'ils ont de l'énergie qui arrive, parce qu'ils en ont absolument besoin, puisqu'il n'y a que les plantes qui fournissent de l'énergie au départ. Bon. Dès que l'énergie arrive, eh bien, ils sont capables d'investir une partie de leur énergie pour fixer de l'azote. Mais alors, attention, ils dépendent de beaucoup d'énergie. L'azote, c'est beaucoup d'énergie. Pour passer de l'azote gaz à de l'azote assimilable, il faut de l'énergie, quel que soit le processus biologique ou chimique. Donc, il faut qu'ils soient en situation d'avoir beaucoup d'énergie. Alors, ça peut se produire sur de la paille. La paille, c'est beaucoup d'énergie et ce n'est pas beaucoup d'azote. Résultat, les fixateurs libres d'azote vont être dedans et vont fixer un peu d'azote. Il ne faut pas rêver. Bon. Et puis, alors, les symbiotiques, vous en avez entendu parler, classiquement par les légumineuses. Il y a d'autres familles de plantes qui ont des nodules qui fixent l'azote. Et là encore, il faut beaucoup d'énergie. Les plantes fournissent. Là, directement l'énergie dans des nodules et en échange, récupèrent l'azote dont elles ont besoin. Donc là, c'est une symbiose, une bonne coopération. Alors, les plantes fournissent l'énergie à tout. Microorganismes, animaux et évidemment aux plantes elles-mêmes. Et en plus, elles vont perdre beaucoup de matières organiques mortes qui tombent sur le sol ou rentrent ou dans le sol. N'oublions pas ce qu'on ne sait pas, mais qui existe bien, la production de racines, la production racinienne. Également, ce n'est pas mesuré non plus, ça. On sait qualitativement que ça existe. Également, les risoproductions de ce qu'on appelle pour la rhizosphère, les exudas racinaires, pour employer les mots barbares. Et alors, les animaux, évidemment, les micro-organismes vont abandonner des choses comme de l'urine, des cadavres, des poils, également des mères de co-défesse. Voilà. Bon, ça y est, c'est fini la potion. Mais ça, ce sont les règles fondamentales du fonctionnement d'un écosystème. Tout dépend des plantes comme entrée d'énergie. Alors, voilà. Comment étudie-t-on la réalité des champs ? Alors, classiquement, il y a deux choses. On regarde l'état des choses, et moi, je me suis intéressé, évidemment, au peuplement lombricien, c'est-à-dire l'ensemble des espèces qui, dans un endroit donné, non seulement les connaître en mettant des beaux noms latins, vous n'en aurez pas. Je vais vous priver de ce plaisir. Mais, par contre, je vais vous parler un peu des catégories écologiques qui fonctionnent dans le sol de façon, qui regroupent différentes espèces mais qui font à peu près le même boulot. Bon. Et on peut également voir facilement les conséquences visibles de leur activité. Par exemple, les turicules, autrement dit, les mères de terre qui sont fabriquées dans le gazon et qui salisent vos chaussures, ça, c'est visible. Du coup, c'est connu. Mais alors, exceptionnellement, je vais vous montrer qu'on peut le faire. On va mesurer dans le sol ce qui se passe. Et ça, vous ne le verrez pas souvent, même vous ne le verrez jamais. Alors, le travail physique du sol fait par les vers de terre, le propre des animaux, c'est de se déplacer, c'est de pouvoir faire un travail physique. Ce n'est pas vraiment le cas des racines, bien que les racines, en pénétrant, peuvent faire un certain travail physique, mais limité, et les micro-organismes, pas du tout. Donc, si vous voulez, la structure d'un sol, vous allez voir, c'est le travail animal. Bon. Et puis alors, je vais montrer, je ne peux l'étudier que sur un cas, l'azote, le métabolisme lombricien, c'est-à-dire comment les vers de terre font pour fonctionner dans l'écosystème. Ça, c'est important parce que ça nous permet de commencer à voir la vie du sol, non pas dans un discours, pas le sol vivant, non. Vous allez, on va rentrer dans la vie. Voilà. Alors, hop. Alors, première chose, et ça, c'est un travail que malheureusement, ça ne se fait plus, mais c'est bien dommage, ou ça se fait, mais assez mal. j'ai passé des années à mettre au point des méthodes pour connaître la quantité de vers de terre. Vous ne voyez rien, il n'y a pas de vers de terre. Et pour connaître les vers de terre, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller les prendre. Mais, prendre, donc, des modes de terre, là, en l'occurrence, il faut en prendre pas mal si on veut voir des valeurs qui représentent quelque chose. Il faut le mettre à tremper dans des solutions qui permettent de disperser les argiles parce que sinon, on ne voit pas les vers de terre en tri manuel, on en perd beaucoup. Et, on passe dans une machine, elle avait cette tête-là, celle-là, mais on peut passer sur un tamis avec un karcher, ça, ça peut se faire, pour éliminer les éléments minéraux, les argiles, les sables, fins, etc. et on se retrouve dans des conditions relativement confortables, vous voyez, on est assis pour trier et sortir les vers de terre. Mais, on peut aussi, au passage, mesurer les racines et puis trouver d'autres petites bêtes comme les limaces, on en a parlé hier, ou les taupins, des choses comme ça. Mais, enfin, là, leur quantité est beaucoup plus faible. Et, alors, on a, en plus, tranquillement, la possibilité de mettre des noms latins, vous voyez, je ne vous les donnerai pas, pour reconnaître les espèces, les stades adultes, juvéniles ou cocons, et également, pour pousquer des vers de terre et, éventuellement, regarder les autres éléments. Alors, l'autre technique que mon collègue soviétique, qui lui, avait des mougiques pour trier la terre à la main, traitait de méthode de fainéant. Ça consiste à ne pas creuser la terre et à arroser la terre avec différentes solutions. Là, il y a des discussions là-dessus. Moi, à l'époque, je les ai testées et celle qui était à l'honneur, de loin la meilleure, c'est le formol, dilué de façon correcte. Là, il y a toute une procédure à suivre scrupuleusement et qui, en pénétrant dans les galeries et en arrosant sur le sol, vont faire ressortir des vers de terre. Alors, la méthode du fainéant, on n'a plus qu'à les ramasser. Vous voyez ? On est plus facile. On attrape un peu mal au dos, mais pas beaucoup. Et là, on va directement au laboratoire avec les vers de terre capturés de cette façon. Alors, soyons honnêtes, cette technique ne permet pas d'estimer les populations de vers de terre car il y a des tas de vers de terre qui ont horreur de remonter en surface. Je dirais qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de galeries qui débouchent en surface. la plupart des vers de terre, pour ne pas dire tous, mais il y en a qui ont l'habitude quand même, ne remontent pas non plus à la surface parce que tout simplement, pour eux, surface dit lumière, mais dit aussi prédateur. Tous les oiseaux, les carapes, tout ça, qui cavale en surface, tout ça, ça se nourrit de vers de terre. J'ignore, c'est une de mes grandes ignorances, la quantité, le tonnage de viande consommée par les prédateurs, les multiples prédateurs qui mangent des vers de terre. C'est normal. Première masse animale et en plus alors, riche en protéines, en oméga 3 et autres, oméga d'ailleurs, etc. Vous ne le faites pas mieux, c'est un régime crétois, un vers de terre. Je ne vous recommande pas pour autant de le manger parce qu'à l'intérieur, il y a de la terre. Bon. mais, mais pour les merles, tous les merles, vous le démontreront, les bécasses, etc., qui sont des spécialistes, alors qui ne mangent que du vers de terre, mais également, les sangliers mangent deux bifs par jour de vers de terre. Bon, c'est, ou un bif et demi, quoi. On a réussi à peu près à l'estimer. Bon, alors, là, vous voyez, la vie commence. Ce n'est pas la vie du sol, encore. Alors, les espèces de vers de terre sont regroupées parce que là, c'est ça qui va éviter de mettre des noms latins en trois grandes catégories écologiques qui, en gros, recouvrent trois types de fonctions. Alors, c'est une chose que j'ai proposée en 1971, vous voyez, c'est pas le d'aujourd'hui, à la suite de cours qu'on m'avait demandé de faire à l'Institut agronomique à Paris et je ne voulais absolument pas donner de nom latin, justement. Mais je ne voulais par contre pas non plus parler du vers de terre ou du lombrique, comme disent certains. Alors, le lombrique, c'est une espèce, je n'en parlerai donc jamais, je ne vous parlerai des lombriciens ou vers de terre. Ça, c'est synonyme. Et parmi ceux-ci, en gros, trois pôles adaptatifs et trois types de fonctions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intermédiaires, les choses sont plus subtiles quand on regarde de près. Alors d'abord, les anésiques. Ce sont des gros vers quand ils sont adultes et là, vous avez une glande sur l'animal qui vous montre, ça s'appelle le clidelum, il y a encore un nom latin, je ne pourrais pas y éviter, qui recouvre le vers de terre et qui, c'est l'organe de reproduction, c'est pour ça qu'on sait que c'est un adulte. Et il est pigmenté de noir. Pourquoi est-il pigmenté de noir ? Parce qu'il est anésique. Et les anésiques vivent verticalement, c'est toujours schématique ce que je dis là, remontent la nuit pour manger à la surface du sol les apports faits par les végétaux pendant la journée ou les jours précédents. Feuilles mortes, évidemment, mais pensez au printemps des pétales, simplement des toutes petites feuilles mortes au pied des plantes, des cotylédons, par exemple, puisque vous êtes maraîchers, vous savez ce que c'est que des cotylédons, abandonnés par la plante, eh bien, ils seront consommés très rapidement par le vers de terre qui se nourrit activement de ce qui se passe à la surface. Si la biomasse est bonne, vous voyez, il n'y a que des feuilles mortes relativement peu décomposées qui ne peuvent pas avaler. Mais ça ne va pas durer. Quelques jours. Voilà. Alors, ce sont des animaux de grande taille, adultes, de grande taille, évidemment, quand ils commencent, ils sont plus petits. Mais, bon, de l'ordre de 15 cm, quand ils sont adultes, par ici, c'est la règle, à peu près. Mais, dans le sud de la France, on a des animaux qui vont jusqu'à 120 cm. J'en ai capturé. Dans le midi, on exagère toujours. c'est comme ça. Même les vers de terre. Et, ils travaillent le sol, bon, jusqu'à 2 mètres et plus. Alors, je dis 2 mètres et plus parce que le travail du sol, il faut les louer. Et, vous m'excuserez, en général, je me suis arrêté 1 mètre. Dans certains cas, j'ai été jusqu'à 1 mètre 50. Et puis, dans d'autres cas, j'ai tout simplement été dans les fronts de carrière. Et oui, il y a des gens qui creusent pour nous. Et, j'ai trouvé des galeries qui descendent. Mais, ça, c'est dans le midi avec les gros, là. Jusqu'à 6 mètres de profondeur. En fait, il n'y a pas de rupture entre la surface du sol et les écoulements souterrains. Il y a toutes sortes de vers de terre à ce niveau-là. Bon, alors, ça, ce sont les années-ci. Retenez ça, parce que vous allez voir, ce sont eux qui comptent pour l'essentiel, bien qu'eux. Il ne faut quand même pas oublier les autres. Alors, j'en ai pris un qui a un peu une curiosité. Alors, regardez, lui, ils n'ont pas de pigments, du tout. Pourquoi ils ne montent pas à la surface ? D'où leur nom d'endogé, endos, géos, dans le sol. Voilà, endogé. Et alors, celui-là, c'est une curiosité. Regardez sur le côté, il est lumineux. Là, dans le noir, on voit que sa tête est lumineuse. C'est une curiosité. Oubliez qu'il soit lumineux, mais les endogés sont assez importants. Troisième catégorie, donc, celle-là, au contraire, elle ne vit qu'à la surface du sol, ou sous les écorces d'arbres. Ce sont les épigés. Alors, ils ont une importance, on va en parler dans un instant, ils ont une importance à peu près nulle dans le fonctionnement des sols, vu leur petite quantité, car ils sont consommés à tour de bras par les prédateurs. Ils se reproduisent du coup à tour de bras dans des sols très riches, organiques, là, en l'occurrence, ce sont des ordures. Faites pas trop attention. Mais à partir du moment que c'est organique, ils pullulent pour compenser les pertes énormes qu'ils subissent du fait de leur exposition aux prédateurs. Voilà les trois catégories, elles sont faites. Alors, je vous donne des ordres de grandeur, ce sont des ordres de grandeur moyens. Si vous voulez des chiffres extrêmes, mais qui n'ont rien d'extrême, vous multipliez par trois. Si vous voulez être dans 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 un terre agricole massacrée par l'agriculture intensive, vous passez à zéro. C'est plus simple. Et vous avez tous les intermédiaires en culture. Voilà. Donc, c'est un chiffre moyen dans un sol moyennement fertile, car c'est lié à la fertilité. Il faut retenir une tonne d'annésie. Alors, attention, j'ai peut-être pas mis à l'hectare. Oui, j'aurais dû mettre. Il s'agit des biomasses à l'hectare qui, d'ailleurs, varient très peu avec les saisons. Les vers de terre sont à peu près constants. Alors, de l'ordre de 200 kg d'endogés, négligeons les épigés qui, par exemple, dans les prairies, il n'y a qu'une espèce qui arrive à survivre et qui va de bouse de vache en bouse de vache. Et vous avez des corbeaux, vous avez des merles, tout ça, qui bouffent dans les bouses de vache. C'est malheureux et puis, je vous dis qu'ils s'exposent énormément. En forêt, non, il y a de la litière en continu, ils s'en sortent un peu mieux. Alors, ça y est, j'ai enfin écrit étard. Donc, ça fait donc une ou deux tonnes à l'hectare en masse vie, une valeur très moyenne. On peut l'exprimer 120 grammes au mètre carré. Vous avez sous vos pieds, sous chaque mètre carré, l'équivalent d'un biftec. Et alors, méfiez-vous des zoologistes, ils parlent toujours vif, je dirais. C'est le poids au garrot, le poids vif. Alors que, quand on parle de, quand les botanistes parlent, quand on parle de plantes, on parle en masse sèche. Donc, les masses ne sont pas comparables. Un verre de terre, c'est 85% d'eau. Alors, quand on retire l'eau, on arrive à 180 kg à l'hectare de masse sèche de verre de terre. Et c'est à ça qu'il faut comparer avec les masses végétales que l'on pèse sec. Pourquoi ? Parce que les végétaux changent de poids selon qu'ils sont fanés, pas fanés, turgescents. On ne peut pas se baser sur le poids d'une plante selon son humeur. Donc, on pèse toujours sec. Alors, méfiez-vous des zoologistes. Je vous parlerai souvent vif, mais vous voyez, les ordres de grandeur. N'oubliez pas 85% de nos d'eau. Alors, maintenant, on connaît les... Voilà. Ah ben voilà, votre biftec. Là, j'ai représenté sur un mètre... Mais là, je l'ai fait exprès. J'ai mis un mètre carré de papier et j'ai remonté une faune normale. Si vous la voyez, voilà ce que vous devriez voir. Alors ça, on ne l'imagine pas. Vous voyez, c'est le fameux biftec. Alors, s'ils ne montent pas en surface, voilà pourquoi quand ils sont remontés en surface, on les attend. Et croyez-moi, les mouettes savent très bien. Elles entendent le tracteur et elles viennent bouffer derrière. C'est extraordinaire. J'ai co-dirigé une thèse sur le comportement des mouettes. Alors, quand je dis co-diriger, je ne me suis pas occupé de la mouette elle-même, mais je me suis occupé des techniques d'échantillonnage. Et effectivement, les mouettes sont très sophistiquées pour savoir quand les agriculteurs travaillent et pour aller se nourrir. bon, c'est ce qui explique la pulvulation des mouettes dans le cas du lac Léman où la thèse a eu lieu. Alors, je rappelle à nouveau les ordres de grandeur, mais cette fois-ci, je vais parler du reste. Et vous allez voir que ça recale ce que c'est qu'un sol. Il y a donc 180 kg en matière sèche puisque là, tout va être en matière sèche de verre de terre. Ça fait quand même 70 à 80 % de la masse animale totale. Vos, vaches, cochons et humains compris. C'est énorme. Par contre, la biomasse générale, si on prend tous les organismes, est à 95 % végétales. Mais cette biomasse elle-même, vous allez voir, ce n'est pas grand-chose. Par mètre carré, il y a environ, là, c'est un peu conventionnel, ça dépend de la profondeur de sol qu'on prend comme référence. Mais bon, c'est des ordres de grandeur. 350 kg de sols fertiles. 350 kg par mètre carré. Il y a 14 kg dedans de matière organique morte. En général, quand il y a 4 % de matière organique morte. 2 kg de plantes. Attention, masse sèche toujours. 200 g de micro-organisme et toujours rapporté au nombre de mètre carré, 20 g d'animaux secs, dont 18 g de lombriciens. Et les lombriciens représentent 0,07 % du tout, c'est-à-dire de la partie minérale également des sols, de l'ensemble qui a été considéré. C'est ça un sol. Ça nous place le tableau. Énormément de minéraux, de la matière organique morte, majoritaire, une matière organique vivante, surtout des plantes, et je dirais accessoirement des micro-organismes, d'ailleurs, dont on ne connaît pas bien la biomasse. J'ai mis 200 g, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas menurer. Sérieusement. Attention, on génère à ce que je vous apporte. Là, derrière ça, il y a des chiffres sérieux de mesures sérieusement faites au terrain et non pas des idées sorties du laboratoire. Je suis tout à fait allergique à celle-ci, mais donc, je suis quand même obligé de simplifier à l'extrême. Bon, puis il y a, alors cette fois-ci, tout était sec, mais il y a quand même 100 kg d'eau, un petit peu dans les organismes et beaucoup dans le sol, tout simplement. Ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, quittons les chiffres. Regardons ces fameuses crottes de vers de terre qui, les sols, la seule chose qu'on voit de la partie émergée de l'activité des vers de terre et qui a valu, qui a attiré l'attention de Darwin qui a consacré un livre vers de terre, notamment à cause de ça. Pas seulement. cette terre, en fait, elle se dégage pour permettre le creusement de galeries profondes. Là, on voit le travail des anéciques. Les galeries, là, ont été dégagées. On a suivi les galeries et on a surligné. Ce n'est pas une teinte naturelle. Alors, par contre, là, on a fait une coupe et on a, par tranche de quelques demi d'un centimètre, on a tranché le sol et on a mesuré toutes les galeries qu'on pouvait reconnaître. Alors, difficulté au-dessus de 6 centimètres, le travail de la surface du sol par les vers de terre est tel qu'on ne reconnaît pas les galeries. On est devant une série de crottes et de machins envahies de racines. on ne peut pas les identifier. En dessous, oui. Et alors, résultat, on a estimé la quantité, on a fait plus qu'estimer, on a mesuré la quantité des galeries. Ça représente 5 kilomètres ou 5 000 mètres, comme vous voulez, de longueur à l'hectare dont à peu près 700 mètres débouchent à la surface du sol. Parce que souvent, c'est des petits bouts de galeries qui sont bouchés au-debout. Elles ne sont pas forcément en contact. Mais la surface développée de ces galeries, elle est de 5 mètres carrés par mètre carré. C'est-à-dire que sur un mètre carré, vous avez dessous, autour des galeries, vous avez 5 mètres de surface. Donc, quand on dit le sol respire, il ne respire pas par la surface. Il respire aussi autour des galeries. Vous allez voir que si vous le découvrez, il y en a d'autres qui l'ont découvert avant. par exemple, les racines. Les racines pénètrent par les galeries, se servent des galeries et ont de l'oxygène dans les galeries. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, cette photo a été prise pour cette raison-là, d'ailleurs. En fait, c'est un anneau de racines qui se trouve dans la galerie. Et cet anneau est contre les parois. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, elles y retrouvent leur compte. Et au milieu de l'anneau, il y avait un ver de terre mais il ne m'a pas attendu le temps de prendre l'appareil. Il est parti. Il s'agit de moutarde, d'un champ de moutarde dans un sol limono-argileau relativement lourd. Donc, les galeries sont précieuses pour les plantes. C'est moins vrai dans un sol sable au nœud, par exemple. Bon. Ah, là, c'est un graphique, j'ai bien peur que vous n'arrivez pas à le lire au fond. Bon. Alors, je vais pointer. Alors, voilà, c'est ça, le volume, c'est minuscule. Sur cette quantité-là, voilà l'ensemble des micro-organismes qu'il y a en pourcentage. Voilà, c'est exprimé dans une échelle logarithmiques, un peu chiant. Mais on voit que, par exemple, les fixateurs d'azote sont presque à moitié dans la galerie et pas dans le reste du sol. C'est-à-dire que là, c'est le pourcentage de ce qu'il y a dans cette minuscule fraction. La vie microbienne est concentrée dans la galerie du sol. Alors là, c'est le cycle de l'azote et là, c'est le cycle du carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres catégories, mais c'est simplement montrer que la vie du sol, puisqu'on parle de sol vivant, est concentrée dans les galeries, non seulement les racines, mais les micro-organismes. Il y en a ailleurs, mais vous voyez, ils sont essentiellement là en termes de nombre de germes, parce que là, on a dénombré le nombre de germes, en les prenant au terrain. Donc, c'est une image du terrain. On ne sait pas ce qu'ils font. On s'en doute, puisqu'ils appartiennent les fixateurs d'azote, doivent fixer de l'azote. On peut l'imaginer, mais nous n'avons pas de mesure, nous ne connaissons rien, en fait, du cycle de l'azote dans le sol, sauf ce genre d'image où on prend sur le fait des micro-organismes qui sont censés fixer de l'azote. Voilà. Alors là, c'est mon collègue Lamparski, en Allemagne, à côté, il a fait ça dans la forêt noire. Et lui, il a regardé comment s'était organisé une galerie de verres de terre. Et il a montré, bon là, je ne vais pas ressortir, c'est toute une thèse, là, à côté, dans le Schwarzwald, et il a reconstitué les trucs. Et il a montré que les verres de terre en fait aménageaient leurs galeries. Donc, ils aménagent leur raison de faire des galeries verticales, on va le voir tout à l'heure. Parce que là, on a raconté beaucoup de choses, mais j'ai découvert pourquoi. Bon, alors, ils organisent en fait leur mode de vie, leur habitat, avec notamment des petites logettes où ils vont mettre leur cocon de reproduction. Mais bon, c'est un peu un détail. Alors, ces galeries, par contre, pour nous, d'un point de vue terrain, sont très intéressantes pour la percolation de l'eau dans le sol. En gros, il y a l'infiltration, l'infiltration passive dans le sol, et puis il y a la percolation à travers le sol qui va passer par les galeries de l'air de terre, et puis ce qui ne rentre pas, ça fait du ruissellement. Bon, et là, à côté, vous avez une courbe, oubliez-la un petit peu, mais quand même, regardez à 120, comme il s'agit de grammes au mètre carré et en masse vive, c'est la valeur moyenne des vers de terre de France. Là, on a fait des mesures au terrain et on a regardé comment l'eau percolait. On a mesuré ça et vous avez la percolation à un côté. Alors, je vous montre en haut la percolation en centimètres-heure. centimètres-heure, ce n'est même pas par jour. Et vous voyez que pour une population moyenne au niveau de 120, c'est plus de 16 centimètres d'eau qui passe en une heure dans les galeries de vers de terre. inutile de vous dire que, notamment dans le midi de la France où nous avons de beaux orages, Dieu sait qu'on sait faire, eh bien, vous avez dans les galeries où l'homme n'intervient pas, sauf des élevages de moutons. Nous avons à peu près une tonne de vers de terre à l'hectare. On est dans les masses de tout à l'heure. Avec des vers géants, il est vrai. Et que quand il y a des orages les plus violents qui vont nous faire tomber 20, 24 centimètres d'eau à l'heure, plus que ça, nous n'avons quand même pas d'écoulement à surface. Ça a été mesuré, constaté par des collègues qui ne connaissaient pas les vers de terre mais qui avaient mis des systèmes pour... Ils s'attendaient à des avalanches d'eau puisqu'il y a des débordements terribles dans le midi. Mais les débordements terribles, ça n'existe qu'à partir de sols de vignes, par exemple, qui sont pourris de sulfate de cuivre et où il n'y a plus un verre de terre. À ce moment-là, vous avez des lames d'eau qui départent dans la vallée et qui vont même jusqu'à noyer des personnes. Ce n'est pas simple. Mais ça, c'est un artefact humain. Dans les systèmes naturels, il n'y a pas d'écoulement superficiel. Alors, par contre, quand l'homme bricole, ça donne des résultats. Là, vous avez, n'est-ce pas, une bonne culture comme il se doit et vous avez l'allaire visseillement et vous avez l'érosion très active. Vous avez un autre phénomène. Quand le sol est plat, il n'y a pas d'érosion, mais vous avez ce que j'appelle la piscine. C'est-à-dire que les tracteurs passent avec leurs coutres. Ils assurent un bon tassement, un bon lissage au fond des trucs, comme au fond du sol, sous la profondeur de la bourre. Et en plus, comme on a employé en général des pesticides mortifères, il n'y a plus de verre de terre pour faire des galeries. Il n'y a plus rien, quoi. Et alors, ça donne l'agriculteur qui rentre dans son champ avec son tracteur. C'est assez flou, tout ça. Mais là, vous avez un tracteur qui s'est planté dans la piscine. Et l'agriculteur, à ce moment-là, vraiment, c'est en roulant sur la route que j'ai vu ça il y a longtemps, d'ailleurs. Il a été chercher de quoi sortir son tracteur. Il est venu avec un chenillard et le chenillard est porté aussi en plongée profonde. Bon. Résultat, il ne peut plus travailler son champ. Alors, maintenant, on va quantifier. Vous voyez, jusque-là, on a fait du qualitatif. On a regardé. D'accord, il y a eu des quantités, quantité de germes mesurées sur les galeries, des choses comme ça. Également, on a quantifié quand même la quantité de verre de terre. Mais on ne sait pas ce qu'ils font. Alors maintenant, on va aller voir un peu ce qu'ils font. Et toujours mesurer au terrain, il n'y a pas de résultat de laboratoire. Ce n'est pas des extrapolations du professeur d'un bus. Non, ce sont ce que les verres de terre nous ont montré. Alors, je rappelle un peu Charles Darwin qui a fait un rôle, un livre sur les verres de terre, mais il n'a pu voir que les turicules, que les choses de surface. Et on peut dire qu'entre Charles Darwin et mes travaux, on en est resté là. Les verres de terre ne sont connus que par la partie émergée de l'isbergue. Merci.